J'ai rajouté au début... Quand tu as défendu ton avis ? Ouais, parce que je sais pas si c'est la première fois, mais je me souviens d'un avis que je défendais régulièrement et je me souviens de ce qu'on me disait. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Baudocq, et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui n'est pas restée sage bien longtemps. Cette semaine, je reçois Eleonore Pourria. Son nom ne te dit peut-être rien, mais ça vaut le coup de le retenir. C'est elle qui a écrit et réalisé Majorité opprimée, ce court-métrage que tu as peut-être vu passer il y a quelques années sur Internet, toi et 15 millions d'autres personnes. C'était un monde inversé, dans lequel les femmes ont la place des hommes. Eleonore Pourria a adapté son cours en un long-métrage. Ça s'appelle Je ne suis pas un homme facile, et c'est le premier film français produit par Netflix. Je voulais qu'elle me raconte les coulisses de ce projet et qu'elle me parle de sa vision du sexisme ordinaire. Un dernier mot avant de lui laisser la parole. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois gentil, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Eleonore Pourria, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait aussi bien raconté, exprimé, dépeint ce que c'était que le sexisme ordinaire. Tu es la réalisatrice du film Je ne suis pas un homme facile, qui est je crois le premier film français produit par Netflix. Oui, c'est le premier long métrage Netflix original, ce qu'ils appellent, donc film original Netflix. C'est Netflix qui a repéré mon court métrage Majorité opprimée quand je l'ai posté en 2014 sur YouTube et qu'il a fait un buzz international. Et voilà, ils m'ont proposé de soutenir mon travail et le temps de réfléchir, discuter. Je leur ai donc proposé une comédie romantique dans le même monde inversé que mon court métrage, c'est-à-dire un monde où les femmes ont le pouvoir. Alors Majorité opprimée, c'était le court métrage que tu as posté sur YouTube. D'où était venue l'idée de faire ce film ? J'avais un peu moins de 40 ans, donc un peu moins de 40 ans de vie de femme. Et d'observation de ce quotidien. Et en fait, surtout de prise de conscience à l'adolescence au moment où je suis devenue une femme et pas seulement une personne. Des choses qu'on m'opposait, des obstacles qui pouvaient se présenter à moi, d'un regard pas très libérateur. Enfin voilà, toutes sortes de choses que j'ai dû apprendre à découvrir, décoder, intégrer pour avancer. Tu parles du moment où tu es devenue une femme au regard des autres. Avant ça, j'aimerais qu'on commence par savoir quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans. J'étais à la fois très sage, souriante et gentille. Et en même temps, je crois une enfant très libre. Beaucoup dans l'imagination, le jeu, le déguisement, la fantaisie. Et je n'ai pas eu une éducation de petite fille. J'étais une enfant. Et je me souviens, notamment quand je regardais des films ou des dessins animés, que je m'identifiais à Mowgli ou à Spidi Gonzales. Mais je n'avais pas de modèle féminin qui m'allait. J'avais l'impression que, voilà, en fait, c'était plutôt ce qui correspondait à ce que j'étais. C'était soit des animaux, soit des enfants, donc asexués. Mais dès lors que c'était un cliché de fille, je me sentais complètement en décalage. C'est fou parce que, pareil, moi, c'est Pocahontas et Mulan, les deux seules princesses Disney. Comme je suis un peu plus vieille que toi. Parce que c'est les deux seules qui sont vraiment actrices de leur destin et pas du tout. Pas dans le cliché de je vais me marier. Et c'est mon but, sinon, dans ce film. Oui, voilà. Moi, c'était plutôt ce que j'aimais chez Mowgli. C'était qu'il était en slip et qu'il était dans la jungle et qu'il découvrait des choses et rencontrait des amis. Et voilà, moi, j'aimais cette liberté-là. Tu dis que tu n'as pas été élevée comme une petite fille. Comment tu le sais ? Tu avais des frères et sœurs ? J'avais une sœur qui avait un an de moins que moi, qui est d'ailleurs la chef opératrice du film. Et j'ai un petit frère qui a dix ans de moins que moi. Donc, quand j'étais vraiment enfant, il n'était pas encore là. On était deux petites filles. Mais notre mère était très féministe et a toujours veillé à nous offrir, je crois, les mêmes opportunités qu'aux garçons. Et voilà, je crois que ça vient vraiment de cette éducation-là. D'ailleurs, je la remercie. C'est la personne que je remercie en premier au générique de mon film parce que je crois que ça a complètement conditionné mon rapport au monde. En fait, la façon dont elle nous a éveillés sur la nécessité d'être libre. Et pour cela, d'avoir le choix, d'avoir un métier, d'être indépendante. Alors, si on parle de tes années collège, c'était vers quelle année environ ? Alors, c'était exactement... J'ai passé mon bac en 89. Donc, j'ai démarré le collège en 82, 83. D'accord. Donc, même si tu viens d'un environnement familial féministe, on va dire, est-ce que quand tu arrives... Une mère féministe, j'ai. Alors, une mère féministe, d'accord. Ça, on précise. Du coup, quand tu arrives au collège, est-ce que tu perçois une différence à ce moment-là ? C'est pas tant le collège... Enfin, les autres enfants... C'est-à-dire que déjà en primaire, moi, j'aimais bien jouer au foot. Mais les garçons m'ont mis au goal parce que comme ça, ils pouvaient me balancer des patates. Mais il était hors de question que je cours sur le terrain. Et ça, pour moi, c'était très injuste. Donc, bon, déjà... Et ensuite, surtout la prise de conscience, c'est quand mon corps a changé et que le regard des autres a changé. Donc ça, ça a été vraiment incroyablement violent, en fait. Parce que la liberté que j'avais enfant, justement, quand j'étais en slip comme Mowgli, d'un coup, c'était plus possible. C'est ça, le moment où t'es devenue une femme ? Ouais, vraiment, je m'en souviens très précisément. C'était un été. Et j'étais en bikini. Donc juste en bikini. Et mon père m'a dit, dis donc, il serait peut-être temps que tu mettes un haut. Et alors là, en plus venant de la part de mon père, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Donc ça veut dire, il regarde, mais il regarde quoi ? Je me suis dit, mais c'est dingue. Comme à la fois atteinte à la liberté et comme façon de comprendre que t'es une femme, qu'on te regarde, qu'on te dit ce que tu dois faire et comment tu dois t'habiller. T'avais quel âge ? Ben, j'ai eu mes seins un peu tard. Je sais pas, 11-12 ans, quoi. Alors moi, j'ai vécu la même chose, mais à 7-8 ans, alors que j'étais très, très loin d'avoir des seins. J'ai eu ma puberté à 15 ans aussi, assez tard, je pense. Et j'avais un frère qui avait 2 ans de moins que moi. On passait pour des jumeaux. On était coiffés pareil et tout. Et je me souviens, le jour où je n'ai plus eu le droit de sortir torse nu. Et je ne comprenais pas, parce que je voyais, ben oui, ma mère a des seins. À la limite, je comprends. Elle doit mettre quelque chose. J'ai pas la logique, mais je peux comprendre. Mais en fait, si je me regarde, je ressemble à mon père. Mon père n'a pas de t-shirt. Pourquoi je dois mettre un t-shirt ? C'était incompréhensible. Je pense que c'est quelque chose qui marque beaucoup. Bon, déjà, c'est quelque chose qui marque d'avoir son corps changé. On a ça, nous, les femmes. Alors, les garçons, ils ont les poils qui poussent. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de changements, nous, dans notre corps, qui nous arrivent. Et je pense que c'est vraiment, c'est une prise de conscience quand même assez violente. Et c'est pour ça que j'ai mis des femmes torses nues et dans mon court-métrage et dans mon long-métrage. Je crois que c'est quelque chose qui a toujours été un souvenir assez marquant pour moi. Et dans le court-métrage, j'ai donc une jogueuse torse nu qui passe aussi rapidement dans le long-métrage. J'ai aussi une scène avec l'actrice principale qui est écrivaine et qui écrit chez elle en buvant son whisky torse nu, comme on a vu dix mille fois des hommes torse nus chez eux. Je comprends mieux d'où ça vient. Mais c'est vrai que moi aussi, la première fois que je l'ai vue, dans le court ou dans le long, ça choque une demi-seconde. Et après, je réfléchis, je me dis, bah oui, évidemment, c'est la liberté. Et c'est toutes ces petites libertés qu'on abandonne au fur et à mesure de nos vies, au fur et à mesure qu'on devient femme, j'ai envie de dire, ou celles qu'on n'a jamais. Et dans ton film, on les voit parce que les personnages les ont et c'est là que je réalise toutes celles que je n'ai pas. C'est à la fois... Ça m'étonne que tu le présentes comme une comédie romantique. Pour moi, c'est un film d'horreur. Dans le sens où ça me montre tout ce que je n'ai pas et je me dis, la route est longue, quoi. C'est une comédie romantique un peu twistée, un peu qui a du plomb dans l'aile. Mais j'ai choisi ce genre-là. Et d'ailleurs, c'est la productrice avec laquelle j'ai développé le scénario, Aurélie Mémont, qui a eu cette idée de la comédie romantique. Et c'est vrai que c'est parfait parce que c'est le genre où tous les codes du rapport homme-femme, de la séduction, de la galanterie, sont exploités. Tous les passages obligés d'une relation hétérosexuelle sont à checker. Chaque case est à cocher. Et donc, c'était très intéressant d'avoir ce schéma-là très précis de la comédie romantique. Un genre cinématographique très... Oui, il y a une feuille de route très précise. et puis ensuite, de tordre tous ces moments clés, la rencontre, le premier baiser, la première danse. On voit ça dans toutes les comédies romantiques. Et donc, dans un monde inversé, déjà, ça n'a pas la même gueule. Et ensuite, ça permet de déglinguer un système, de dire, en fait, en fait, regarder, on n'est pas libre dans ce moment où on rencontre quelqu'un, dans ce moment d'intimité où on devrait être le plus authentique possible. En fait, on est encore très limité par plein de codes, de dictates. Alors, ce que j'ai adoré dans ton film, c'est qu'il y a énormément de subtilités. J'ai l'impression que tu as vu et donc reproduit tous les codes, tous les codes sexistes et tu les as inversés intelligemment. C'est-à-dire que c'est... Les femmes ne dominent pas artificiellement, en fait. C'est pas une dictature, c'est pas une matriarchie, c'est juste toutes les positions de pouvoir qu'on concède aux hommes de façon naturelle, comme, bon, ils sont plus forts physiquement. Les femmes sont plus fortes physiquement, parce qu'on a décidé, on l'a perpétué et il y a une explication scientifique à ça. Donc, c'est accepté. Donc, voilà, c'est un fait. Et donc, ma question, c'est comment tu as fait pour voir tout ça, forcément, c'est du vécu ? Toi-même, tu as observé ça dans ta vie ? Ça vient de plein d'expériences ? Toi-même, tu as observé ça dans ta vie. Après, je pense que... Je crois que mon travail d'actrice, en fait, m'a beaucoup aidée et m'aide beaucoup dans l'écriture, en général, dans mon travail de scénariste, puisque je me mets complètement à la place des personnages quand j'écris. Donc, je rentre dans une logique qui n'est pas forcément la mienne, comme on fait un acteur avec son personnage, c'est-à-dire qu'on a les yeux de son personnage. Donc, en écrivant le rôle d'Alexandra, je me suis mis dans cette position dominante, privilégiée et tout ce que ça impliquait. Après, c'est vrai qu'il y a des moments aussi où j'ai écrit des scènes à l'endroit que j'ai ensuite réécrites à l'envers. Mais ça, je dirais que c'était plus pour peaufiner les dialogues parce que la langue est aussi très genrée, particulièrement le français. Et voilà, je trouvais ça intéressant que jusque dans l'utilisation et le choix des adjectifs, des tournures de phrases, on retrouve ce sexisme invisible dans notre monde et qui d'un coup devient très visible parce qu'on va dire un homme qu'il est joli et pas beau ou des choses comme ça. Tu disais qu'effectivement, je l'ai sans doute vu et vécu ces situations. Je m'en étais pour certaines pas rendue compte avant de les voir mis en scène dans ton film. Par exemple, sur la question des vêtements, oui, j'ai conscience que certains vêtements féminins sont peu pratiques, peu adaptés aux situations. Le mini short du costume, je crois que c'est mon truc préféré au monde. Le short fendu. Quand il se pute tailleur avec le mini short, c'est vraiment... Ça me fait penser aux jupes de tailleur hyper inconfortables que j'ai portées dans mon ancien job en me disant qui fait ça. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus marquée pour le coup, c'est à quel point les vêtements féminins dégagent autre chose alors que ces décors que j'ai l'habitude de voir sexualisés, et là, tes vêtements, tes costumes, ils incarnent un pouvoir, une aisance sans que ce soit un uniforme. Parce que par exemple, dans Jackie au Royaume des Filles de Ria Tzatouf, les femmes dégagent du pouvoir mais elles sont en treillis, elles sont en... Tu vois ce que je veux dire ? C'est un uniforme, c'est pas un costume. Dans le film de Ria Tzatouf, c'est une dictature, c'est loin de notre vie et de notre société occidentale. Moi, c'est vrai que je voulais quelque chose qui ressemble à s'y méprendre en fait. Et je crois que je voulais être vraiment sur la frontière floue entre notre monde et ce monde inversé et voir le trouble qui en émane. C'est-à-dire que en fait, ça ressemble à notre monde à un détail près, c'est que les femmes ont la place des hommes et les hommes ont la place des femmes. Et en fait, on se rend compte que c'est énorme. Mais c'est vrai qu'on a travaillé avec les différents techniciens du film, chefs de poste du film, décorateurs, la maquilleuse, le coiffeur, la costumière, en se posant la question à chaque fois de... Bon alors, qu'est-ce que c'est l'équivalent dans ce monde-là de la jupe ? Donc on a opté pour le short, la jupe fendue, le short fendu, le sac à main. Tiens, les hommes auront un sac à main. Donc sans que ce soit une caricature, c'est un accessoire que tous les hommes ont et se trimballent. Qu'est-ce que c'est, avec le décorateur, on s'est posé la question, une couleur féminine, une couleur masculine, un papier peint à fleurs ? Alors, on met ça dans un appartement d'hommes. Qu'est-ce que c'est un appartement d'hommes ? Un appartement d'hommes puissants, d'hommes puissants célibataires. Voilà, toutes ces questions-là, en fait, on a été obligés de remettre complètement en cause nos réflexes. C'était super intéressant, je crois que c'est pour ça que les gens ont fait le film, en fait, parce qu'il y avait une espèce d'excitation à remettre en cause tous nos réflexes, et se rendre compte que beaucoup de choses étaient très genrées et très dictées par le patriarcat, tout simplement. Alors, je t'écoute parler, tu es très calme et sereine quand tu t'exprimes, ton film n'est pas du tout agressif, vindicatif, ou quoi que ce soit, c'est comme tu le disais, il y a une histoire d'amour, de danse, c'est comédie romantique. Moi, ça fait des années que je travaille sur le féminisme et je suis passée par une phase de colère noire. Je crois que la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais pour avoir une connaissance, une vision aussi précise de toutes les injustices, les micro-manifestations du sexisme ordinaire et ne pas être dans une colère noire en permanence ? C'est-à-dire que je crois qu'on peut être en colère et drôle, en colère et... Enfin, voilà, la colère, on en fait quand on est artiste, on en fait quelque chose. Donc là, j'en ai fait un film parce que c'est vrai qu'au départ, ce monde dans lequel on vit ne me va pas et me brime et me met en colère. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut en faire quelque chose puisque ça ne suffit pas. Quand je dis, donc quand j'étais ado, j'ai commencé à dire au garçon, ben non, ce n'est pas parce que je suis une fille que... Et en fait, on me renvoyait tout le temps la même chose qui était ma colère. On me disait, oh là là, dis donc, tu es en colère, tu n'es pas commode toi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que c'était 20, que je n'arriverais pas. D'autres femmes y arrivent, beaucoup de femmes militantes y arrivent. Mais moi, je me suis dit, ok, le premier degré, ça ne va pas le faire. Je n'avais aucun résultat. Les mecs ne changeaient pas d'avis. Plein de filles me disaient, oh la féministe, comme si c'était, bon, soit pour me vanner, soit comme si c'était une insulte. Donc, je me suis dit, voilà, quel est mon créneau ? Et c'est vrai que quand j'ai fait majorité opprimée, au départ, je me disais, bon, je montre la journée d'une femme avec toutes les inégalités qu'elle rencontre. Et je pense que ça aurait pu marcher sur 10 minutes, on aurait vu. Sauf que, en fait, je pense que ça aurait touché les femmes qui auraient reconnu ces situations. Et en fait, je voulais toucher les hommes et je voulais pouvoir toucher une plus large audience, un plus large public que les femmes féministes déjà acquises à ma cause. Donc, voilà, c'est de là qu'est venue l'idée de l'inversion et de la comédie comme une, pas une arme, mais un moyen de toucher plus large. Un chouel de trois. Oui, exactement, en faisant rire parce que c'est une émotion que j'adore, moi, au cinéma. Et puis, j'aime aussi, au cinéma, j'aime être surprise, j'aime rire et la seconde d'après, être mal à l'aise, pleurer. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'aime en général au cinéma. Et je crois que quand j'écris, même dans le travail de scénariste que j'ai fait avec Benoît Cohen, il y a toujours cette chose-là un peu douce amère où on parle de sujet dit sérieux, mais d'une façon apparemment légère ou légère et de pouvoir rire un peu de tout. Et je me suis rendue compte avec Majorité opprimée, mon court-métrage, qu'en fait, ça marchait. Je touchais aussi bien les hommes que les femmes et je touchais aussi des hommes qui, a priori, n'auraient jamais regardé un film féministe et me disaient incroyable, voilà, je me souviens de messages d'hommes indiens m'écrivant après avoir découvert mon film sur YouTube me disant mais je ne me rendais pas du tout compte. Voilà, donc ça, ça fait très plaisir et en même temps, plein d'hommes ont ri aussi parce que je dis les hommes mais en fait, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent des dictates du patriarcat. Il n'y a pas beaucoup d'hommes à qui ça va. Je veux dire, mâle blanc privilégié, oui, mais je veux dire, ce n'est pas la majorité des gens. En fait, c'est une minorité des gens, ça. Oui, effectivement, c'est ton personnage principal dont le monde normal, on va dire, lui tire sa carte du jeu et encore, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un d'heureux, d'épanoui, c'est plutôt quelqu'un qui est dans une position confortable et qui se retrouve du jour au lendemain en bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'il est dominant dans notre monde au début du film mais en fait, il est très enfermé dans des névroses. Il n'est pas spécialement heureux. On le découvre dès le début du film chez sa psy. Il n'a pas encore compris ce qui ne va pas mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ça va s'exprimer d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il va être catapulté dans un monde cauchemardesque au départ pour lui mais en fait, il va grandir. Ok, je retiens l'être utile et avoir d'autres émotions, à se tourner vers d'autres émotions que la colère pour éviter de s'empoisonner avec. Oui, je crois que j'ai l'impression que quand on est artiste, c'est cette façon-là qu'on a trouvé de juguler ou de dériver, recycler les choses qui nous encombrent, nos émotions négatives ou en tout cas de les refiler à des personnages pour ne pas se l'être emballé au quotidien. Alors, je vais revenir aux questions du déroulé puisque je pose, je laisse mes invités choisir les questions qu'elles estiment les plus pertinentes et donc, tu m'as choisi la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle. Oui, alors ça, je me souviens très bien, c'était en, j'étais en sixième et j'avais une professeure de français qui était aveugle et donc, c'était vraiment déjà une expérience assez incroyable et puis, c'était une femme, prof de français, passionnante, passionnée de poésie, etc. Et on a travaillé Colette et je crois que c'était la première autrice que je lisais et j'ai eu un, enfin, je me souviens de tout mon corps à, je ne sais pas, frémis, j'étais complètement transportée alors que j'aimais lire avant et j'avais lu pas mal d'auteurs déjà, j'étais littéraire déjà, vraiment, c'était ce qui me plaisait la lecture et tout ça. J'ai écrit des poèmes, des trucs, mais alors la lecture de Colette, cette femme et cette vie, je me suis tout de suite jetée dans les Claudines et puis ce personnage si libre et je me suis dit voilà, je veux faire ça, je veux écrire, je veux être comme Colette et je crois que tout est là, c'est-à-dire c'est les modèles, quels modèles on propose aux filles et aux garçons à l'école parce que, je veux dire, même pour les garçons, de dire qu'il n'y a que des auteurs et pas d'autrices, je veux dire, je n'ai pas étudié de femmes en français, je veux dire, à part Colette, ouais, Yursenard peut-être en première et basta. Après, toutes les lectures que j'ai faites, c'était après parce que j'ai choisi et que, mais je veux dire, à l'école, c'est dingue en fait. Dans les bouquins d'histoire, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui font l'histoire et la littérature, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui écrivent et c'est tellement faux. C'est une vision tellement biaisée et du coup, c'est terrible parce que ça, je pense que ça bride complètement l'imaginaire des filles et des garçons. Effectivement, j'ai vu le petit détail dans le film où vous avez inversé les auteurs. Je vous ai vu les décorateurs. Oui, voilà. Oui, à l'ombre des jeunes gens en fleurs et la menthe. Tout est inversé, c'est fou. Donc, t'exprimes cette ambition en sixième. Comment est-ce qu'elle est accueillie autour de toi ? Est-ce que c'est on t'encourage, on te dit c'est bien, tu changeras la vie l'année prochaine ? Non, c'était quelque chose qui était vu, je crois, plutôt comme noble dans ma famille. Après, après, oui, donc voilà, en fait, j'ai fait des classes prépa et j'ai préparé une normale sub que je n'ai pas eue mais j'étais dans cette voie-là, j'avais envie de faire ça. Sauf qu'entre-temps, j'ai voulu être actrice à 15 ans, j'ai découvert le théâtre et alors là, vraiment, je me suis dit, bon, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment une certitude, une espèce de vertige complètement, ça passe par le corps en fait, à chaque fois et là, pour le coup, clairement, mon père m'a dit non, actrice, non, actrice, c'est pas possible, je crois. Actrice, c'est, je pense que ça lui faisait très peur, que c'était très futile pour lui et là, il n'a pas du tout écouté mon désir mais bon, je pense que si j'avais été un garçon et que j'avais dit je veux être acteur, ça aurait été reçu de la même façon. Là, pour le coup, je ne pense pas que c'était lié à mon sexe, je pense que c'était plutôt une crainte, une crainte économique ou de plus du milieu d'où il venait. C'est pas un vrai métier, acteur, c'est ça, c'est la passion. C'était pas un vrai métier artiste, je n'allais pas en bouffer, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'écrivain ou du coup, prof et écrivain parallèlement, c'était plus cohérent. Mais en tout cas, oui, oui, non, ce désir d'écrire a toujours été respecté. Alors, du coup, tu as... Du coup, j'ai fait les deux. Oui, voilà, t'es quand même devenue comédienne. Du coup, je suis devenue comédienne et scénariste. Et puis là, je viens de terminer mon premier roman. Donc, j'espère que je vais pouvoir dire bientôt écrivaine. Si t'as écrit un roman, moi, je dis, t'es écrivaine même s'il n'est pas encore sorti. mais on a quand même besoin d'une validation. Tu dis, t'as besoin d'une validation, tu penses ? Pourquoi tu dis ça ? Ah ben, je crois que dans tout ce qu'on fait, on a toujours besoin d'une validation pour être... Je ne sais pas, enfin, moi, j'ai toujours besoin de ça pour me dire que je le suis. Alors, un peu moins depuis que je suis partie vivre aux Etats-Unis parce que c'est vrai que là-bas, on dit qu'on est et on est. Mais en France, non. Tu penses que c'est plus culturel ? Ce n'est pas lié au genre ? Oui, je pense que c'est culturel. Alors, c'était quand la première fois que tu as défendu ton avis ? C'était ça. C'était de dire je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous voyez les filles. Et systématiquement, on me charriait, on me vanait ou on me tapait ou on m'enfin... Voilà, je recevais une opposition très nette à quelque chose qui me semblait mais tellement évident et naturel. Et ça, à tous les âges. À partir de... Oui, dès la primaire où je voulais faire du foot, en... Je ne sais pas, au collège où je voulais... Enfin oui, c'était souvent en sport, en fait, je me rends compte parce que j'étais plutôt... J'étais sportive et dégourdie et du coup, je n'aimais pas du tout l'image de la fille nian-nian. Je n'étais pas nian-nian du tout. Donc, je n'aimais pas du tout qu'on me mette dans cette case-là. Et à chaque fois que j'exprimais cette indépendance, c'était comme si ce droit ne m'était pas octroyé. Et comment tu le vivais ? Parce que, par exemple, moi, à chaque fois que je vivais ça, je l'enregistrais comme une incompréhension. Je me disais que je n'ai pas compris les règles du jeu de la vie et c'est que des années plus tard quand j'ai compris le féminisme que j'ai revu tous ces souvenirs d'enfance que j'avais un peu mis de côté en disant je ne sais pas pourquoi je n'ai le droit qu'à être dans les buts, pourquoi je voulais mettre un tee-shirt, etc. Moi, j'étais très en colère et du coup, j'étais assez violente physiquement et puis, j'étais très émotive et ça se traduisait par des réactions physiques fortes. Je comprends mieux ton parcours sur ta sérénité aujourd'hui. D'accord, tu as commencé en colère. Moi, j'ai fait l'inverse. J'étais d'abord dans je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prête à entendre les arguments. Je ne les comprends pas. Ok, on y reviendra. Et puis, au bout d'un moment, ça a fait non, je ne suis pas d'accord avec vous, que je vais m'énerver. Non, après, quand tu découvres le féminisme et que tu lis et que tu te sens moins seule. C'est ça, surtout, c'est que je me sentais très seule parce que même parmi les filles, il n'y en avait pas beaucoup qui levaient la voix et puis alors qui se disaient féministes encore moins. Donc, aujourd'hui, je me sens moins seule. C'était quand la première fois que tu as été fière de toi. Je crois quand j'ai fait majorité opprimée parce qu'il y avait une adéquation entre une conviction profonde et ma liberté d'artiste qui était quelque chose que j'avais, je pense, cultivée par mon travail de scénariste mais là, il y avait un accomplissement dans cette première réalisation parce que c'était mon premier court-métrage et j'ai été tellement heureuse en fait quand je me suis retrouvée sur le plateau comme réalisatrice à la tête d'une équipe. ça s'est passé tellement harmonieusement que j'ai été très fière et heureuse de ça. J'avais une sensation d'accomplissement total. C'était au moment de le faire ou c'était quand tu as vu les retombées qui l'avaient ? Non, quand je l'ai fait quand je l'ai fait sur le plateau vraiment j'ai pris conscience que j'étais à ma place. Voilà. Et ça c'était oui dès la prépa du film et au tournage et au montage à toutes les étapes de la fabrication de ce petit film de dix minutes je me suis dit là je suis complètement à ma place alors que j'avais été très heureuse dans mon travail de scénariste avant en plus j'ai beaucoup travaillé en tandem avec Benoît Cohen qui est mon mari on a été très heureux dans ses aventures cinématographiques on a travaillé avec une troupe d'acteurs comme une famille on a eu nos enfants en même temps on a mis les enfants dans les films enfin tout ça était très joyeux mais c'est vrai que le moment où j'ai pris la barre en fait de ma vie professionnelle je pense un peu plus d'un coup j'ai senti une évidence voilà j'étais pas en lutte j'étais au bon endroit Est-ce que tu te souviens du moment où t'as pris la décision de faire ce film c'est une question que je pose souvent parce que j'ai eu plein d'idées et je connais plein de meufs qui ont plein d'idées géniales et j'en connais très peu qui arrivent à passer le cap de en fait je vais le faire parfois sans moyens parfois sans appui parfois sans personne qui vient te dire c'est une super idée fais-le et ça m'intéresse toujours de comprendre le processus qui t'amène à faire en plus faire quelque chose qui t'amène à ta première grande fierté et sans la reconnaissance de personne puisque je te pose la question et tu me réponds je suis fière de l'avoir fait pas avant de savoir que ça va devenir le buzz que ça devient je crois que comme j'ai travaillé comme scénariste beaucoup sur les films de Benoît Cohen et que j'ai été sur le plateau tout le temps parce que je jouais dans ces films et qu'on faisait ça vraiment ensemble j'ai acquis une aisance qui a fait que quand j'ai eu l'idée de majorité opprimée c'était pas une montagne en fait ça m'émoustillait ça m'excitait mais je me disais bon quand même voilà c'est un petit film puis vraiment j'avais pas une ambition dingue je me disais j'ai besoin de parler de ça juste en fait l'objectif était clair c'était clair c'était je veux parler de ce sujet là sur une petite forme de dix minutes et puis on verra et j'ai eu le soutien d'une région donc j'ai eu de l'argent pour faire le film assez facilement et je l'ai fait vraiment dans des avec dans des très bonnes conditions financières grâce au système français qui est quand même assez incroyable pour ça et on a tourné à Perpignan voilà ça s'est fait très naturellement mais je pense que ça ça découlait de tout ce travail que j'avais fait avant où j'étais plus où je travaillais en tandem et j'étais plus dans l'ombre mais voilà je crois que puis de toute façon je crois que je je suis un peu lente et je mets du temps à maturer voilà donc la première chose que j'ai faite c'était un petit film de 10 minutes mais il se trouve qu'il est devenu un gros truc comment ça s'est passé donc pour que ça pour que ça devienne un long métrage raconte-moi un petit peu l'histoire entre le moment où le film sort sur YouTube et le moment où tu fais un long métrage pour Netflix donc je décide de poster le court métrage qui avait eu sa petite vie en festival d'ailleurs pas si mal mais bon qui s'était resté assez confidentiel un court métrage il n'y a pas une grande carrière possible en fait ça ne sort pas en salle donc j'étais un peu frustrée de ça je me disais dès que je rencontrais des gens j'avais envie de leur montrer donc dès que ça a été possible par rapport aux accords qu'il y avait eu parce que Orange a été partenaire donc ils avaient une exclusivité pendant un an je crois et puis ensuite d'un commun accord avec mon producteur Mathieu Prada on a posté le film sur Youtube mais pour que les gens le voient les gens que je croisais comme ça pour dire tiens si tu veux voir mon film et puis dès les premières semaines j'ai commencé à recevoir plein de mails parce que la boîte mail est connectée quand on fait une chaîne Youtube à l'époque chaîne Youtube je ne savais même pas ce que c'était donc 2014 mais bon je ne sais pas c'était pas mon truc donc j'ai posté ça et j'ai commencé à recevoir des mails d'abord de France et puis et puis quand j'ai vu que ça commençait un peu à s'exciter je me suis dit je vais poster une version sous-titrée parce que si ça se trouve ça va plaire à des gens qui peuvent pas oui parce que je pense que des gens me demandaient tout simplement est-ce qu'on peut le voir en anglais donc on a fait ça on a posté une version sous-titrée puis là ça a explosé et très vite il y a un journal anglais qui en a parlé puis alors quand les anglais s'en parlent d'un truc ça devient un buzz assez vite ils sont assez friands des choses qui se passent comme ça sur le net et puis ça a été presse internationale il y a eu une espèce de folie autour de ce film c'était dingue des messages du monde entier donc aujourd'hui toute version sous-titrée confondue parce que depuis il y a une version espagnole italienne chinoise il y a des sous-titres pour malentendants aussi il y a voilà donc je crois qu'on est à plus de 15 millions de vues ça veut dire quelque chose ça veut dire que ce que tu racontes avec ce court-métrage il y a une vraie universalité dans ton propos et c'est à la fois une bonne chose mais ça dit quelque chose de l'état de notre monde où on se rend compte qu'il y a une majorité qui opprime l'autre majorité que le sexisme est la chose la mieux partagée dans le monde donc voilà en fait ce qui s'est passé c'est que quelqu'un chez Netflix a repéré mon court-métrage au moment de ce buzz et m'a proposé de soutenir mon travail une question que je voulais te poser sur la base de ce film c'est comment t'as travaillé avec tes actrices parce que c'est pareil elle dégage une confiance que j'ai rarement vu des femmes en fait dégager cette confiance là j'ai déjà vu des femmes de pouvoir mais c'est surtout des personnes qui s'approprient les codes masculins et tes personnages sont justes c'est-à-dire que je ne sens pas quand je les vois la pression la peur d'échouer la peur de pas réussir à transmettre ce que j'ai besoin de transmettre dans cette situation elles ont toutes une sérénité dans leur posture de pouvoir que j'ai vraiment jamais vue et je me demandais comment t'avais réussi à produire ça chez elles ? ça me fait plaisir parce que c'était une partie importante du travail avec les comédiennes je pense aussi que c'est ce qui les a toutes motivées c'est vrai que toutes les actrices qui ont lu le scénario et puis ensuite travaillé les rôles on avait à la fois un challenge parce qu'elles devaient essayer d'oublier de faire table rase de tout ce qui peut les parasiter comme actrices comme femmes en fait même dans leur gestuelle dans leur toutes les béquilles qu'on a intégrées les choses mignonnes jolies séduisantes toute la toute la je dirais toute la panoplie de la femme qu'on est censé se trimballer qui est induite par notre sexe dans les rapports avec les hommes et qui est en fait qui demande beaucoup d'énergie et donc quand on se débarrasse de ça et on l'a découvert on a découvert ça ensemble avec les actrices c'est à dire dès les essais moi je suis passé mon temps à gommer en fait à dire tiens regarde touche pas tes cheveux ta tête essaye de la garder droite sois centrée baisse pas les yeux oui ta voix t'as pas besoin de essaye de trouver ton médium plutôt que de partir dans les aigus et en fait c'était incroyable et très très émouvant parce que toute avait d'un coup une puissance et une une évidence une par cette simplicité qui se qui émanait quand on enlevait tous les oripeaux voilà un peu factice qu'elles avaient appris à manier en fait parce que c'est des actrices donc elles savent s'en servir mais c'est vrai que c'était passionnant de de faire ce travail de déshabillage avec elle et de voir la personne qui en sortait quoi et c'était et envoyer et du coup c'est ça que je trouve très émouvant et je suis contente que t'as remarqué ça dans le film c'est qu'elles sont elles sont originales spéciales pas spécialement féminines ni masculines elles sont des personnages et elles sont émouvantes par leur elles sont vivantes en fait elles sont pas c'est pas des poupées on a fait un travail aussi avec la maquilleuse j'ai demandé avec l'accord des actrices j'ai prévenu les actrices dès les essais je leur ai dit vous serez pas maquillées donc vous serez aussi peu maquillées que les acteurs d'habitude sur les films les hommes ils passent dix minutes au maquillage les femmes elles passent une heure une heure et demie deux heures voire plus là c'était l'inverse on avait des femmes très au naturel et et des hommes plus apprêtés et ça les a et et tous ont adoré c'est à dire que les hommes étaient très contents qu'on les bichonne plus que d'habitude qu'on fasse plus attention à eux et les femmes étaient très heureuses de cette liberté qu'on leur offrait d'être juste elles-mêmes est-ce que la séance d'épilation de l'homme c'est des effets spéciaux ou est-ce qu'il a vraiment été épilé à la série ? ce sont de très bons effets spéciaux je suis rassurée j'ai failli porter réclamation un homme a été maltraité sur le tournage j'avais pensé à ça pendant le tournage d'écrire dans le dans le générique aucun homme n'a été maltraité maltraité à la série c'était quand le jour où tu as pris conscience de ta voix de ton pouvoir ? je crois que c'est pareil c'est avec majorité opprimée parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel écho et j'avais voilà je faisais un court métrage et on ne pense jamais qu'une petite chose va faire du bruit et je sentais j'ai été très en fait un peu dépassée au début quand j'ai posté le film parce que parmi les messages que je recevais j'ai eu aussi bien j'ai eu beaucoup 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 de messages très positifs et voilà de très émouvants en fait de spectateurs mais j'ai reçu aussi des menaces beaucoup d'insultes des menaces de viol de mort enfin des trucs dingues parce que sur internet les gens deviennent complètement fous donc mais c'est quand même très impressionnant parce que quand on a fait un film de dix minutes qui est une fiction une comédie et de voir la haine que ça peut déchaîner là je me suis dit ah oui d'accord en fait en fait c'est puissant un petit film de dix minutes c'est puissant et ça m'a confortée dans l'idée de persévérer parce que c'est vrai qu'au départ je me suis dit je fais ce film là je sais pas ce que je ferais ensuite j'ai une vocation je dirais d'artiste mais qui s'exprime de différentes façons et je sais pas si ensuite il y aura d'autres films je fais ce film là parce que j'ai besoin de parler de ce sujet là et puis en voyant les réactions et notamment les réactions violentes je me suis dit mais bien sûr je continue dans cette voie là ça m'a confortée et ça m'a ouais ça a été incroyable c'est à dire que la solidarité qui se dégageait des messages de beaucoup de femmes m'a donné de la force parce que je me suis dit et puis parce que beaucoup demandaient alors il faut un film plus long après etc donc ça ça donne confiance évidemment on a besoin de ça quand on est artiste qu'on soit homme ou femme on dépend quand même beaucoup du regard du public on livre quelque chose et puis on veut cet échange on veut du répondant donc là j'ai été servie et en même temps l'agressivité que pouvait déclencher mon film c'est à dire je me disais mon film a été agressif pour des gens et en retour ce que je reçois c'est quand même waouh d'une telle violence il y a du boulot donc allez j'y vais quoi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis pour moi aussi c'est un indicateur je suis en train de toucher juste quand je reçois d'un côté des éloges ou des remerciements et de l'autre des menaces ou des insultes je me dis d'accord je suis au milieu je suis quelque part au milieu et dans la bonne direction surtout on voit qu'on suscite une réaction qu'on laisse pas indifférent et c'est enfin moi c'est pour ça que je fais du cinéma à partir de quel âge on peut montrer ton film pour les enfants j'imagine à partir de quel âge tu penses qu'on peut regarder ce film ce qu'il y a c'est que c'est pas qu'une comédie il y a des scènes qui sont un peu en fait je crois que la violence elle a pas besoin d'être forcément hyper explicite pour être efficace donc je pense que c'est plus un film qui peut marcher pour les ados que pour les enfants puis j'ai l'impression que les enfants il faut leur laisser le plus longtemps possible leur innocence leur imaginaire et que de dire trop tôt après certains sont conditionnés très tôt évidemment mais je pense pas que ce soit un film ouais c'est un film un peu dur pour des enfants je trouve je dirais plutôt ouais par contre clairement jeunes adolescents adolescents bien sûr bien sûr j'ai fait pas mal de débats avec majorité opprimée justement dans des j'adore ça faire des débats dans des collèges des lycées des facs et c'est vrai que chez les jeunes c'est très très intéressant de voir ce que ça provoque je te pose la question parce que je me suis posé la question je me dis que j'aurais préféré connaître les règles du jeu de ce monde qu'on me les explique qu'on me dise voilà t'as perdu au tirage au sort il y avait garçon il y avait fille t'es tombé sur celui enfin le mauvais côté de la pièce donc ce sera plus dur t'auras des haies sur ton couloir de course fais avec débrouille-toi je pense que j'aurais été moins je sais pas moins en colère et j'ai l'impression que c'est aussi ce que montre un peu ton film c'est à dire que le mec qui se réveille dans le monde inversé il passe par une phase de c'est n'importe quoi comment vous pouvez ne pas voir cette injustice mais les hommes qui ont toujours vécu dedans c'est comme les femmes dans notre société il y a un côté c'est normal les choses sont comme ça bah oui mais c'est bien la colère c'est dynamique ça crée de l'énergie non non moi je pense que j'aurais pas du tout aimé qu'on m'explique ça trop tôt en fait parce que justement je crois que je suis mue par la liberté que j'ai connue enfant où j'étais une personne et pas j'étais pas empêchée par le fait que j'étais une fille donc je crois que cette chose là elle est très très précieuse j'ai goûté à ça et du coup c'est ce qui me je sais que c'est précieux c'était quoi le pire obstacle ou la pire épreuve que t'as eu à affronter dans la vie c'est pas lié à mon c'est pas lié à mon genre c'est pas grave joker d'accord en fait je te pose la question t'es pas que j'aime me répondre mais je te pose la question parce que souvent le pire obstacle qu'on ait eu à affronter c'est quand on l'a affronté soit t'as deux façons de le vivre soit tu te dis j'ai survécu à ça je survivrai à n'importe quoi soit tu te rends compte après coup que c'était pas très haut comme montagne tu dirais que c'est à quelle catégorie pour toi c'est non mais c'est ce qu'il y a c'est que voilà on a des je dirais que c'est plus du domaine de la résilience voilà c'est à dire que on a des traumas des choses violentes qui nous arrivent et puis en fait on peut faire un travail psy il y a plein de choses qui aident et puis il y a aussi quelque chose d'un peu magique qui est la capacité à surmonter sans qu'on l'ait décidé en fait il y a quelque chose d'inconscient comme un un instant de survie je crois qui fait que on est on est du côté de la vie c'est exactement ce que m'a répondu Margot Robbie l'actrice australienne qui joue Tonya Harding dans son biopic et qui me disait ça qui me disait l'histoire de cette femme c'est une histoire de résilience elle ne savait pas que c'était injuste et qu'elle avait le droit de refuser d'être traité comme elle l'a été par sa mère par son mari ensuite et qu'on sous-estimait globalement dans la société la résilience des femmes c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné le pire conseil c'est d'être gentille parce que quand on dit à un enfant d'être gentille on lui met un couvercle sur la tête donc ou d'avoir une femme d'être gentille c'est ça moi ça me ça me donne envie de tout casser quoi donc oui je crois que ça c'est pas c'est pas un bon conseil et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné le meilleur conseil qu'on m'a donné je crois que c'est mon prof de théâtre j'étais au conservatoire du cinquième avec un prof extraordinaire un pédagogue extraordinaire qui s'appelle Bruno Vacrenier et qui a donné naissance à beaucoup d'acteurs et de metteurs en scène très talentueux très divers et originaux et je crois que sa particularité c'était de de nous faire prendre conscience de notre originalité et en même temps de nous apprendre de nous faire entrevoir ce métier de façon très humble en nous disant on travaille comme des artisans et patience vraiment ça ça a été ça a été un conseil extraordinaire parce que quand on a envie d'être acteur évidemment la première expérience est fondatrice on est sur scène on est dans la lumière il y a quelque chose de complètement dingue pour l'ego d'un coup on est gonflé à bloc de tout une espèce de enfin c'est comme de la drogue c'est vraiment une sensation complètement dingue et en même temps cette chose là on ne peut la reproduire que si on a les outils la technique comme un artisan quoi et ça ça s'acquiert avec le temps avec le travail avec la lecture la curiosité mais beaucoup de tout ça et indéfiniment infiniment et petit à petit l'acteur qu'on est ou l'artiste qu'on est émerge et la particularité émerge de ce travail là et je crois que ça ouais j'ai beaucoup aimé ça dans son cours le cours de ce prof qui nous a tous on est assez nombreux à venir de ce de ce cours là nous a appris que l'humilité faisait partie de de notre métier je suis en train de boire tes paroles parce que j'ai mis très longtemps à comprendre la différence entre soit patiente et soit gentille j'avais la sensation que c'était la même injonction à ne pas faire de vagues et à être sage alors qu'en fait la patience c'est une force oui parce que dans la patience il y a la détermination et en fait moi je me rends compte que j'ai toujours été sûre que j'arriverais à dire ce que j'avais à dire ça a mis du temps ou ça met du temps ça met toujours du temps à se fabriquer à se préciser mais je pense que si on l'a dans la tête et qu'on ne le lâche pas après le travail fait qu'on finit par y arriver donc ça demande forcément de l'humilité la patience parce qu'on sait pas si ça va être c'est rarement une ligne droite donc il y a des détours et il y a une phrase que j'adore dans Alice au Pays des Merveilles et ça ça m'est resté depuis très 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 longtemps d'ailleurs à un moment je l'avais écrite sur mon mur dans mon bureau c'était si tu ne sais pas où tu vas n'importe quelle route t'y amèneras j'ai un t-shirt avec cette phrase c'est mon t-shirt j'aurais dû le mettre mais ok je me retrouve totalement dans ce que tu dis donc ton film Je ne suis pas un homme facile est disponible sur Netflix vraiment j'encourage tout le monde à aller le voir et c'est vraiment pas pour le style que je dis ça littéralement depuis que je l'ai vu à chacune de mes conversations je le place et j'enjoins les gens à aller le voir car comme je te disais en introduction c'est la meilleure représentation que j'ai pu voir de ce que c'est que le sexisme ordinaire donc merci beaucoup pour ça pour avoir mis ce message en image l'avoir rendu accessible intelligible au monde entier du coup avec majorité opprimée Oui parce que sur Netflix c'est dans 190 pays en même temps en plus donc c'est un peu vertigineux J'espère que ça donnera lieu à énormément de discussions et permettre à énormément de gens d'avoir une prise de conscience et voir comment ils peuvent être acteurs de ce changement Une dernière question c'est quoi ton espoir le plus fort ? Mon espoir c'est qu'à l'école des programmes soient conçus pour lutter contre les stéréotypes au type de genre parce que je pense qu'il n'y aura pas de changement si ça ne se passe pas à l'école et qu'en fait l'éducation fait tout c'est-à-dire que si on ne met pas les enfants dans les cases et bien dans des cases du coup ils n'auront pas ce réflexe-là et leur pensée sera plus vaste donc oui ça c'est vraiment je crois quelque chose une chose à laquelle l'éducation nationale doit réfléchir et à laquelle les les hommes et les femmes politiques doivent avoir le courage de s'atteler parce que c'est vraiment le nerf de la guerre on est lundi 23 avril quand on enregistre ce podcast et il y a des lycéennes qui sont qui protestent contre le dress code le code vestimentaire sexiste dans leur établissement où on leur dit de se couvrir parce qu'elles ont des shorts trop courts et des t-shirts trop courts j'imagine alors que c'est dans le Var donc tu imagines les températures oui ou alors parce qu'elles ne portent pas de soutien-gorge et on doit porter un soutien-gorge donc je me dis que par rapport à l'histoire que tu racontais et les injustices que tu avais vécues à l'adolescence aujourd'hui plus nombreuses à être comme toi à refuser et à argumenter et à avoir des articles dans Libération pour protester contre ce traitement donc j'ai la sensation que le monde avance dans la bonne direction merci merci beaucoup Eleanor Poria trop bien est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé ou dont tu voulais qu'on parle ? ce que j'ai voulu faire aussi avec ce film c'est proposer une expérience vraiment une expérience c'est-à-dire quelque chose qui passe par le corps que le spectateur expérimente ce que c'est de vivre dans la peau d'une femme et je crois que de ces sensations en fait de ces émotions que cette inversion procure naît une espèce de trouble qui à mon avis mieux que toute leçon ou discours ou choses comme ça intellectuelles rend tangible ce que c'est que le sexisme ce que c'est que l'inégalité voilà je crois que c'était important pour moi que ça passe par le rire mais vraiment par le corps parce que le corps ne ment pas on peut réfléchir avancer des arguments etc mais tant que ça reste intellectuel je pense que on on ne touche pas autant de monde alors que par le corps je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont vu le film et qui ont été très très troublés par ce qu'ils ressentaient qui ont été qui ont pu être oui qui ne savaient plus trop en fait ce qu'ils voyaient qui ont perdu leurs repères et et je crois que cette chose là de pouvoir perdre ses repères pendant un film c'est très précieux parce que du coup on s'interroge sur qui on est comme on vit et dans quelle société on vit donc on sort du film et on regarde le monde un peu différemment c'est ce qui marche très bien je trouve dans ton film c'est que tu as réussi à faire en sorte que le spectateur soit en empathie avec les personnages et donc finalement il est en empathie avec l'expérience d'une femme dans la société voilà exactement j'avais jamais vu un film ou une série ou quoi que ce soit qui réussisse ce tour de force parce que ça parle aux gens comme tu le disais ça parle aux gens qui sont déjà convaincus ça parle pas aux autres et avec ton film t'as réussi à casser cette dichotomie là donc vraiment bravo et merci infiniment pour ça merci beaucoup je ne suis pas un homme facile dispo sur Netflix sois gentille dis merci fais un bisou c'est fini pour aujourd'hui merci pour ton écoute si ça t'a plu n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com sur youtube ou encore sur itunes avec 5 étoiles ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété sois gentille dis merci fais un bisou revient chaque jeudi sur Mademoiselle ça t'a plu et ça t'a plu et ça t'a plu Sous-titrage FR ?